Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal de 19h qui fera la ronde de l'actualité ici à Kinshasa, mais également à travers le pays, ici, de partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Rien n'a affecté les bonnes relations bilatérales séculaires entre l'Italie et la République démocratique. C'est ce que vous pouvez retenir de la rencontre historique entre le président de la République congolais, Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue italien Sergio Martella au palais Curinal à Rome. Un reportage de la presse présidentielle. Le palais du Curinal a ouvert ses portes ce jeudi au cinquième président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Comme le veut la tradition italienne, après ses cérémoniales d'accueil opérant Curinal, les chefs de l'État a traversé les appartements napoléoniens pour la salle de Le Brunzi-Igno où l'attendait son homologue Sergio Mattarella. La rencontre entre les deux chefs d'État a été très conviviale en présence des officiels de la République démocratique du Congo et leurs correspondants italiens. Dans un premier temps, le président Mattarella et son hôte de marque, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, ont eu un entretien en tête-à-tête d'une demi-heure, assisté par le chef de diplomatie des deux pays. Cette rencontre au sommet, la première du genre, fait suite à l'échange téléphonique entre les deux présidents après la disparition tragique en terre congolaise de l'ambassadeur italien Luca Atanasio. Au sujet justement de cet incident malheureux a-t-on appris dans les coulisses du Curinal, les deux chefs d'État se sont mutuellement félicités pour le partage des informations liées à cet incident. Tout en déplorant cette disparition tragique du jeune diplomate, les deux partis ont indiqué que les relations bilatérales et talo-congolaises vieilles de plusieurs siècles ne sont pas entachées. Bien au contraire, elles doivent se raffermir davantage et tourner vers une coopération multisectorielle. Dans un second temps, les présidents Mattarella et Tshisekedi ont réaffirmé cette même volonté devant leurs collaborateurs respectifs réunis dans la salle d'église Peichi, la mythique salle des verts du Palais Curinal, dans une rencontre bilatérale. Attendu de nouveau à Rome, en octobre prochain, au sommet du Javun, le président Félix Antonotti, Tshisekedi, Tshilombo sera reçu cette fois par le chef du gouvernement italien. Pendant ces temps ici au pays, la province du Congo plaide pour l'électrification, la réhabilitation de routes de desserts agricoles, même la relance des industries. Les caucus des députés du Congo ont vu le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à ce sujet. Ils en sont sortis de cette rencontre satisfait. On écoute l'honorable Passy Zapamba sur le commentaire de Patti Toundan. Les difficultés qui entravent les développements de la province du Congo ont été exposés au premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kengé, lors de son entretien avec les caucus des députés nationaux de cette province à la primature. Proche de Kinshasa, siège des institutions, le Congo ne bénéficie pas des avantages qu'offre cette proximité et à cela s'ajoute son problème d'enclavement et des manques d'infrastructures. Vous savez que la province du Congo et surtout la ville de Kengé est la porte d'entrée et de sortie de la ville de Kinshasa. Nous avons épinglé avec son Excellence M. le Premier ministre les problèmes qui concernent l'électricité, l'eau, les problèmes de la santé, surtout avec le condo et la fièvre typhoïde, ou en ce qui concerne les désenclavements, parce que c'est la source du développement. Le Premier ministre était très attentif et très positif. Ce caucus a eu des assurances du chef de l'exécutif national qui a promis des solutions à sa requête, car les Kwango figurent parmi les provinces dont les territoires vont bénéficier des projets d'investissement du gouvernement. ORA Air, un dispositif capable de purifier l'air, est désormais installé à Kinshasa. C'est une technologie israélienne avancée. Le ministre de la Recherche scientifique, José Panda, a visité leurs installations pour se rassurer de l'efficacité de cette technologie importante dans la lutte contre le coronavirus. La visite du ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique dans les installations de ORA Air lui a offert une opportunité de palper le constat du poudre scientifique sur la nouvelle technologie israélite de la purification, de la désinfection et de la neutralisation de toutes formes de particules dans l'air à l'intérieur qui est cinq fois plus polluée que l'air à l'extérieur. De la salle de contrôle à la salle de réunion, José Panda Kabangou a suivi toutes les explications plausibles sur l'utilisation de ORA Air dans les bureaux, les bus de transport en commun, les showrooms et les autres types de salles. Pour s'assurer de l'efficacité de cet outil important dans la lutte contre la COVID-19, le ministre de la Recherche scientifique a eu droit à un test de démonstration de la purification de l'air. José Panda Kabangou garde ainsi une très bonne impression de cette technologie. Nous sommes ouverts à l'investissement dans les pays, nous allons pouvoir les accompagner, mais j'ai produit les conseils pour qu'ils puissent également voir mon collègue de la santé, qui doit également faire la même visite pour venir voir aussi, donc les présenter, pour qu'ensemble, nous puissions aller présenter au conseil des ministres cette nouvelle technologie qui peut apporter beaucoup sur la réunion. Le ministre José Panda a également eu un échange en direct d'Israël avec les responsables de cette multinationale installée par tout le monde dans la RDC pour la première fois. Dans le cadre de partenariats, la Fédération de la Russie veut apporter à la RDC son soutien dans le domaine de l'industrie numérique. C'est autour de cet apport que son ambassadeur a crédité au pays, Alexel Sétambov, a échangé avec les directeurs généraux de l'Arena Telsat, Richard Achinda. La Fédération de Russie tient à tout prix appuyer et soutenir la République démocratique du Congo par son expérience importante dans les domaines de l'industrie numérique. Cela à travers les réseaux nationaux de télécommunications par satellite RENATELSAT. Pour s'enquérir de la situation, le directeur général du RENATELSAT, Richard Achinda, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC, M. Alexei Sétambov. On vient de parler de la coopération entre la Fédération de Russie et la RDC dans le domaine de télécommunications et notamment dans le domaine des satellites puisque nous avons accumulé expérience importante dans ce domaine-là et nous sommes prêts à le partager avec d'autres pays. Très satisfait de la rencontre, le DG Richard Achinda a donné sa voix. Nous lui avons confirmé effectivement le gouvernement sous le leadership de son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, ayant reçu les assurances du gouvernement de la Fédération de Russie d'appuyer la RDC dans les domaines de l'industrie du numérique et c'est ainsi qu'il est venu s'enquérir ici à la source. C'est par la remise d'un matriashka symbolisant la famille qui a clôturé cette visite. Une délégation du groupe Paris de la zone économique spéciale d'un coq basé au Gabon est venue échanger avec le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, sur le partage d'expériences de la zone économique du Gabon autour de la diversité industrielle dans la transformation de bois. Commentaire Mami Kadima. Les ministres de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, s'est entretenu avec les promoteurs de la zone économique spéciale d'un coq basé au Gabon dans les traitements du bois. Leurs échanges ont porté sur les partages d'expériences de la zone économique spéciale du Gabon autour de la diversification industrielle, bien que spécialisée dans la transformation du bois. Nous devions faire emploi dans le Gabon, presque 11 000 plus emplois locaux, directs, qui allaient travailler dans notre zone économique spéciale. Aujourd'hui, nous créons un grand écosystème pour le développement de zones économiques spéciales. Et 1 200 hectares, la première zone dans le Gabon, encore nous allons construire une autre zone dans l'Embarainé, encore à Jendil. Les ministères de l'Industrie et celui de l'Environnement sont déterminés de faire bénéficier la RDC de cette expertise dans le cadre de la zone économique spéciale de la Tchopo, qui sera aussi spécialisée dans la transformation du bois. C'est pour matérialiser la décision du Conseil des ministres, interdisant toute exportation des grumes, a fait savoir le ministre Julien Paloukou à ses hôtes des marques. Les promoteurs de la zone économique spéciale d'un coq, Chailesh Barro, s'est dit intéressé des opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Nous sommes toujours ici à Kinshasa pour vous dire que les motocyclistes sont aussi mobilisés pour régulariser et sécuriser le secteur de transport. Aujourd'hui, 11 associations de motocyclistes ont souscrit à la prochaine opération d'achat de plaques d'immatriculation pour motos. Ils ont rencontré le ministre provincial de transport, Amos Mbokoso, pour ce sujet. Les associations des motocyclistes de la ville de Kinshasa décidaient d'appuyer les actions du gouvernement avec la paie volontaire de la taxe de stationnement des motos dans les différents parkings de la ville. Les responsables de ces structures, des motocyclistes, communément appelés, ou Ewa, ont exprimé cette volonté au cours de l'audience que le ministre provincial des transports, Amos Mbokoso, leur a accordé. Après échange avec le ministre provincial, les présidents, les secrétaires généraux et les différents représentants des organisations des motocyclistes à Kinshasa se sont accordés à sensibiliser les motards à payer la taxe de stationnement et à se doter des plaques d'immatriculation d'identification. Ces taxes vont permettre au gouvernement de répondre aux besoins de la population à expliquer le ministre provincial des transports, Amos Mbokoso. On s'est mis d'accord que tous les motosécristes qui existent dans la ville de Kinshasa doivent se faire immatriculer. Que la population de Kinshasa sache que les motosécristes ne sont pas en reste et ils appuient les actions du président de la République, les actions de son excellent monsieur le gouverneur de la ville, les actions du ministère des transports. Et moi, je suis avec eux, je suis à leur écoute pour que nous puissions marcher ensemble. Amos Mbokoso s'engage à réglementer le secteur des transports de la ville de Kinshasa en vue d'établir un fichier pour des raisons sécuritaires de la population. Pendant ce temps, les bourgoumestres du district de Lukunga ont aussi prêté serment ce jour en qualité d'OPJ à compétence générale. C'était devant le procureur de la République près les tribunaux de grande instance de la Gombe, ce, après une formation dans ce domaine en vue de prendre en charge certains cas. Même si les dispositions légales leur reconnaissent déjà la qualité d'OPJ à compétence générale, à partir du jeudi 2 septembre 2021, ils peuvent pleinement jouer ce rôle. Mais là, nous sommes complets pour exercer nos fonctions. J'ose croire que la population est au courant pour contribuer au développement. Et comme on vient de le dire, le développement, c'est un processus. Et on doit travailler en synergie. Aux assermentés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe a eu la sagesse de leur rappeler ce que la nation attend d'eux dans l'exercice de leurs fonctions. Vous venez là, par ces serments, de prendre l'engagement, de servir votre pays et par les fonctions que vous êtes appelés à exercer avec loyauté, intégrité et surtout dévouement. Il s'agit là d'une charge que vous êtes appelés à porter. Vous devez donc rendre les meilleurs de vous. Comme OPJ, j'attends de vous que vous compreniez que, en cette qualité, la loi vous fait obligation de m'étenir informé de tout ce qui se passe dans vos ressorts et les actes que vous posez en cette qualité. C'est à la demande de l'hôtel des villes que les bourgmistes ont bénéficié de cette formation en s'appuyant sur l'expertise du COREF. L'actualité, c'est aussi à travers le Congo profond. Deux communes de la ville de Coloisie seront reliées par un pont. Il s'agit de la commune de Dilala et des Manika. L'ouvrage est entièrement financé par la municipalité de Dilala. Ce pont portera le nom de Félix-Antoine Tchisekedi. Dilala et Manika, deux communes de la ville de Coloisie, province de Lualaba, traversées par la rivière Kabongo, réliées. Cela ne relève nullement d'un rêve. C'est cet ouvrage, baptisé Ponfachi, qui va servir des liens entre ces deux entités administratives. Des travaux entièrement financés par la commune de Dilala à travers la rédévence minière. L'autorité municipale de Dilala, Diogracias Kaloubuna, affiche sa détermination pour répondre à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, dans le Congo, Tébou. C'est le pont qu'on a débatisé Ponfachi. C'est tout juste parce que le président a dit qu'il faut que le peuple vous occupe de sa population. Après un temps, quand il pleuvait, il y avait des difficultés pour traverser cette rivière. Il y avait des morts, des mamans, des enfants qui ne savaient pas aller étudier de l'autre côté. C'est ainsi qu'avec l'argent qu'on a eu de la rédévence minière, nous étions obligés d'accompagner le président et Félix-Antoine Tchisekedi. Dans son mot, il dit toujours le peuple d'abord. Pour assainir l'environnement immédiat de ces ponts, l'avenue Nouchima sera asphaltée et éclairée. Les villes de la province du Haut-Touéle seront désormais soumises à l'assainissement pour le rendre propre. Le gouverneur Christophe Bassé-Nananga a lancé l'opération ville propre les images et commentaires dans ce reportage. Machete ou Bécholama. Tous les ingrédients sont mis en contribution par ces dizaines de femmes, eux deux hommes de la Sibelot tuer d'abord pour convertir cet espace vert de la ville d'Izirau, jadis spoulié par des commerces et de tous genres. Mais pour le coordonnateur de la structure, ça s'est née que la deuxième étape de ces vastes projets concoctés par le gouverneur Christophe Bassé-Nananga en personne. Et ils vont métenir cette pelouse mais aussi mettre de fleurs tout autour des bordiers. Depuis sa naissance, le haut tuer d'abord est au fourré Oubula pour embellir la ville, le rond-point Chamboukwale, l'Oumumba, enceinte du gouverneurat. Ces espaces mythiques de la capitale provinciale sont complètement emménagés et entretenus. L'aéroport d'Iziru Matari, cette principale porte d'entrée de l'entité qui a subi une transformation sans son précédent, par ses grands travaux d'ouverture, a laissé place à la culture de Herico avant que la même équipe du haut tuer d'abord ne s'y déploie. Comme ailleurs, ici encore, c'est la même philosophie de l'autorité provinciale que Patrick d'énormes chantiers de modernisation de la ville. Jadis, villes sinistrées et zéros se métamorphosent irrévocablement pour rattraper le retard. Pourquoi pas s'emparer du leadership régional en la matière. La pénurie d'eau est en voie de trouver de solutions en Boujimaï. Nous sommes au Kassaï oriental. C'est dans ce cadre que le deuxième lot d'engins et de matériels pour les travaux d'alimentation en eau potable est arrivé en début de cette semaine en Boujimaï et réceptionné par le gouverneur parentérim Jeannette Longa-Mouswamba. C'est adentérim Jeannette Longa-Mouswamba qui est allé les réceptionner au péage de Boumbo à l'entrée ouest de la ville de Boujimaï après 20 jours de route de Kinshasa en Boujimaï. Parmi ces engins lourds on a remarqué des trateurs à chenilles excavatrices des pelles chargeuses et des camions baines basculantes. Juste après ces engins ont fait le tour de la ville. La caravane est partie de Thibombo en passant par le rond-point Kalala-Wankata Nguen rond-point de l'étoile Nguen pour chuter au gouverneur de la province. C'était sous une pluie battante qui a permis à l'autorité provinciale d'apprécier les travaux exécutés par l'OVD et le projet Tchile-Gelou à travers la ville de Mbujimaï. Toutefois, la population a bravé cette pluie pour saluer avec enthousiasme l'arrivée de ces engins qui apportent solution à la crise d'eau en Mbujimaï. Dans son discours au gouverneur de province, Jeannette Longa Moussamba a remercié le chef de l'État Félix Antoine et Tchiseguedi Tchilombo pour ces engins qui étaient un rêve aujourd'hui une réalité. La maman est là, je demande par-ci et par-là et les résultats sont en train de se faire sentir en Mbujimaï. Franchement, Kassai aujourd'hui est en train de porter une nouvelle drogue avec l'aide de nos compatriotes. Les deux groupes rebelles Maïmaï et Malaïka qui ont longtemps écumé les territoires de Kabambaré au sud du Manima ont décidé finalement de fumer ensemble les calumets de la paix et enterrer l'âge de la guerre. La cérémonie de la réconciliation s'est déroulée devant le gouverneur par intérim de cette province Idrissa Mangala. Ça a répandu des sept chèvres immolées dans le respect du rituel traditionnel des gardiens coutumiers Bangu Bangu est un message fort pour faire la paix entre deux factions rivales de deux communautés en conflit Maïmaï et Malaïka qui ont décidé de fumer les calumets de la paix et enterrer la hache de guerre. Ces gestes de paix exprimés devant le gouverneur intérimaire du Manima Afani Idrissa Mangala et le couronnement des efforts consentis par l'autorité provinciale du Manima depuis son avènement à la tête de cette province à travers la caravane des paix organisée depuis le mois de juillet dernier. Devant la notabilité du secteur de Bangu Bangu Salam Abika la population et les membres du comité local des suivis institués par le gouverneur Afani Idrissa Mangala Kabbala un souverain deux chefs Maïmaï Malaïka des généraux autoproclamés des soule-croix jadis protagonistes ont fait des déclarations de paix et de pardon devant le gouverneur intérimaire Idrissa Mangala et leurs frères et soeurs du territoire de Kabambare au sud du Manima pour des atrocités subies de leur part. Notez qu'un protocole de paix avait été signé devant le gouverneur Idrissa Mangala par les deux groupes en conflit avant la cérémonie de ce jour. La campagne de distribution gratuite de moustiquaires emprégnés d'insecticides à longue durée lancée à Kengue évolue. Toutes les familles de cette partie du pays ont reçu les moustiquaires. C'est le constat de nos reporters qui se sont rendus sur les lieux Constance Mananga et Jean-René Kabamba. 14 zones de santé concernées par la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans les Kwangos. Près d'un million 700 000 moustiquaires seront distribués dans les ménages et dans les écoles progressivement, soit dans cette zone de santé en premier lieu et dans cette autre en second lieu. Cette compagne intervient cinq ans après au lieu de trois ans. La dernière en date était intervenue en 2016. C'est là, dans un contexte de crise sanitaire dû à la pandémie du coronavirus, les relais communautaires sont mis en contribution autour de la stratégie porte-à-porte sur le terrain. Un relais qui sera distributeur et un autre qui va jouer le rôle de pointeur et en même temps de communication pour faire savoir aux ménages qui reçoivent la moustiquaire comment est-ce qu'ils vont utiliser cette moustiquaire à quoi sert cette moustiquaire de sorte que la famille puisse être protégée contre le paludisme. Dans les quartiers et pommes dans la commune des Mavou les épreuves de l'examen d'État édition 2021 sont terminés hier. Les élèves finalistes de la province du Kouango remercient le président de l'Assemblée nationale l'honorable Mbosso Kodiapuanga pour leur avoir apporté ses cours avec la paie des frais de participation aux examens. Félix Zaloumé-Sidandou nous en parle dans ce reportage. À la clôture des épreuves de l'examen d'État 2020-2021 le finaliste de la province du Kouango a bien résolu de remercier un bienfaiteur. Le président de l'Assemblée nationale a pris la charge de leurs frais de participation aux épreuves de cette édition. La joie était immense sur le visage de plus d'un élève et d'un parent soulagé tant soit peu de leur corvée financière partant de ce geste de générosité du patriarche Christophe Boussoumé-Sidandoumé-Sidandoumé. intellectuels pour l'avenir du pays. Politiques, ingénieurs, médecins, juristes, diplomates, enseignants, journalistes et que sais-je encore sortiront de ce moule pour poursuivre l'oeuvre de la reconstitution mieux de la modélisation de cet immense pays à la dimension des continents. Au Congo central, le représentant du chef de l'État a assisté deux familles victimes d'un accident de circulation. Les images et commentaires nous ont dit plus. Le 15 août dernier, la 15e avenue de la commune de Kabundo dans la province de la Tchopo a connu un drame. Un militaire a tiré sur le bailleur de son commandant le tuant sur le coup. Une situation qui a choqué le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise Félix Antoine Tuseke de Tulumbo, l'un des notables de la Tchopo, Jean-Pierre Kassoussoula en séjour à Kinshasa a été mandaté pour présenter les condoléances du chef de l'État à la famille de la victime et lui a apporté une assistance. C'est ce qui a été fait à son retour à Kisangani. Après le constat des dégâts causés par les balles sur la maison de feu Benjamin et ses voisins, Jean-Pierre Kassoussoula a remis une enveloppe et a décidé d'acheter des tolles et autres matériaux pour réhabiliter les toitures des maisons endommagées par les coups de balles. Il a ensuite assisté le lendemain aux obstacles de l'illustre disparu. Les familles n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État et le donateur pour ce geste combien humanitaire. Et puis, l'atelier de restitution de la formation sur le leadership féminin et la bonne gouvernance organisée par le réseau de cris de femmes a formulé quelques recommandations au terme de ces assises afin d'améliorer la représentation féminine dans les institutions de la République nous en forme. Serge Mata. Il a été question lors des discussions de donner la possibilité aux femmes leaders d'améliorer leur connaissance sur les leaderships féminins et autres tests juridiques qui promèvent les droits de la femme. Des groupes de travail et d'échange ont nourri les sessions auxquelles intervenantes et participantes sont restées assidues sur les objectifs de l'atelier au cours duquel plusieurs sujets ont été développés notamment les féminismes, la bonne gouvernance ainsi que les principes de rédivabilité. A l'issue des travaux, quelques recommandations ont été formulées. Nous nous sommes dit d'abord nous-mêmes que nous devons nous mettre en synergie. Il faudrait qu'on puisse arriver à insérer dans les textes de loi des mesures telles qu'on puisse déjà parler du 50% des représentativités femmes dans les textes. Avec comme thème gouvernance et l'idéal féminin, rôle et responsabilité des femmes leaders politiques et des organisations féminines, la société civile congolaise s'est attélée des restitutions a eu pour objectif d'accroître les compétences techniques des femmes engagées dans la lutte démocratique sur les plans sociaux et politiques en République démocratique du Congo. Nous voudrions que cette restitution puisse vraiment tenir compte de la réalité de ce que vit la femme congolaise sur le terrain. C'était une séance très riche. Le réseau Cris de la femme est constitué des plusieurs associations de défense et des promotions des droits de la femme et de l'enfant éparpillé sur l'ensemble des territoires nationales. Le sénateur Moupala s'est rendu à Nioki pour assister les familles sinistrées. Il a apporté un don de tol et autre matériel de construction. Vacances parlementaires, l'honorable sénateur Frédéric Mouanfabopali s'est rendu dans son chef électoral pour communier avec sa base afin de récolter l'air des idératas. La cité de Nioki a constitué la première étape à ma qualité de sénateur de la république élu de la province de Maïdombé c'est dans le cadre de vacances parlementaires. Pour moi c'est une fierté parce que ma présence est ici à Nioki en ce jour je représente le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tchilombo qui est le président de la république. Notre président L'honorable sénateur Bahati Modeste et le président du Sénat nous a toujours recommandé d'être les plus proches possibles de la population. Il s'est fait accompagner par des honorables Didoné Mouan Tote et Crispin et Bangokan tous des députés provinciaux de Maïdombé dans sa juve il a apporté plusieurs lots d'étoiles clous contreplaqué ou machette bêche et râteau et dénombré jeu de vareuse ballon sifflet et carton pour joueurs et arbitres. Bref aucun secteur de vie n'a été oublié par le sénateur. Denioki Antanombello son deuxième site en passant par Mali chef lié de la chefferie de Babomanok le sénateur Mouan Favopali a été l'objet d'un accueil sans précédent. Enfin il s'est déclaré très satisfait pour avoir échangé avec toutes les différentes couilles de sa base lui qui ne jure que pour le développement de sa province le Maïdombé Nous demandons à Fatih Béton président de la république de pouvoir veiller par vos services dans les entités provinciales et décentralisées parce que les provinces sont oubliées Après une année des fermes de la fédération de Bruxelles reprend avec de grandes activités notamment la scène littéraire des conférences et des concerts et même de projections et expositions cinématographiques. La réouverture officielle est prévue pour demain comme le dit Diane Balaka sur le son Le centre Wallonie-Bruxelles de nouveau opérationnel à partir de ce samedi 4 septembre cette réouverture sera émouvante et très attendue par les habitués de la culture de lecture. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi par la déléguée générale Wallonie-Bruxelles en RDC Catherine Braille. Selon elle plusieurs activités seront au rendez-vous au mois de septembre pour célébrer des multiples partenariats par la RDC dont celui de la rumba congolaise. C'est ce qui nous allait promouvoir les talents de la jeunesse congolaise non seulement à Kinshasa mais aussi du pays et on est reparti là on est reparti tous ensemble avec quel bonheur de retrouver ensemble les lecteurs mais tous nos partenaires on va travailler ensemble dans tous ces secteurs. La rumba congolaise doit être révalorisée tandis que l'apport de 20 jeunes femmes réunies au sein de la structure Intelo-Moseca sera mise en contribution pour une promotion numérisée. Cette communication du président de la République le président de la République a signé quelques ordonnances ordonnances numéro 21 bar 071 du 3 septembre 2021 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République vu la nécessité et l'urgence et l'urgence le conseil de ministres entendu ordonne article 1 est prorogé pour une durée de 15 jours prenant cours le 3 septembre 2021 l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 main 2021 tel que complété à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le premier ministre le vice-premier ministre 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 de l'intérieur sécurité décentralisation des affaires coutumières le ministre d'état ministre de la justice et garde de sceaux ainsi que le ministre de la défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Rome Italie le 3 septembre 2021 Félix Antoine Tshisekedi Jean-Michel Samadoukonde Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 3 septembre 2021 le cabinet du président de la République pour le directeur de cabinet en mission Olivier Mondongue Bogado directeur de cabinet adjoint ça n'est donc fini pour ce journal mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis à travers le monde retrouvés à 20h Sandra Niangui pour la grande édition de 20h merci